bonjour après avoir regardé cette vidéo vous saurez tout ou presque sur ce fil nommé Zerberbol 100 pourquoi faire une vidéo complète sur un seul fil bien moi je pense que plus on sait sur les fils mieux on sait les choisir mieux on sait si tel ou tel fil est adapté à ce qu'on souhaite faire au tricot ou au crochet et à la base c'est ce que je souhaite faire c'est vous aider à faire des projets de plus en plus beaux que ce soit au tricot ou au crochet donc parlons de Zerberbol et très important donc de cette qualité la Zerberbol 100 parce qu'il y en a plusieurs j'y reviens alors les chiffres de base c'est que c'est un fil une grosseur donc cette pelote fait 100 g il y a 400 m de fil donc la grosseur de ce fil c'est un figurine plutôt classique 400 m au 100 g vous trouvez beaucoup de fils de cette grosseur là et qui donc sont potentiellement possibles à utiliser pour remplacer ce fil ou qui peuvent être remplacés par ce fil ou qui peuvent être utilisés avec ce fil mais on y revient un petit peu sur les caractéristiques spécifiques le fil est composé à 100% de laine mérinos cette laine est en provenance de la Patagonie donc en Amérique du Sud où elle était produite dans des conditions tout à fait respectables sur des terres qui ne sont pas des terres qui peuvent être utilisées pour l'agriculture et où les moutons sont traités de manière respectueuse donc le fil provient de la marque allemande de chopel volet donc la laine vient d'Amérique du Sud elle est ensuite teint et filé en Allemagne et c'est une marque de fil où les responsables de l'entreprise sont très attachés aux aspects de responsabilité à la fois écologique et par rapport aux animaux donc que peut-on dire sur ce fil et bien la première chose qui est complètement frappant quand on voit ses pelotes et ceci est le dernier coloris que je viens d'ajouter dans la boutique qui s'appelle Pinkfair c'est bien sûr la couleur alors laser borbol donc c'est un fil multicolores du type gradient c'est à dire que dans ce fil les coloris changent doucement c'est pas un fil haut-orient c'est un fil avec des longueurs assez longues d'une même couleur et qui changent ensuite petit à petit vers la couleur suivante en fait c'est fait tout simplement en teignant la laine avant de la filer et en ajoutant donc progressivement des laines de différentes couleurs donc ceci veut dire que vu la façon dont c'est mis en pelote parfois on ne voit pas toutes les couleurs en regardant simplement la pelote donc ceci sont deux pelotes du même coloris et du même bain en l'occurrence une couleur qui s'appelle la vitamine C donc il y a du jaune il y a du crème et il y a du noir mais en fait en choisissant l'un ou l'autre vous aurez donc à l'intérieur le même fil donc ça veut pas dire que cette pelote elle est plus... il y a plus de jaune et celle-ci il y a plus de noir c'est simplement selon le hasard du bobinage donc en fait sur ces pelotes quand vous les voyez sur un salon dans une boutique physique vous avez sur l'étiquette ici le dégradé complet et selon la façon dont c'est mis en pelote voilà vous voyez que celle-ci il faudrait garder vraiment de près pour voir qu'il y a du noir aussi mais sur l'étiquette vous avez tout le dégradé donc c'est pas forcément visible sur le site mais pour toutes les questions au niveau des couleurs n'hésitez surtout pas de me consulter et j'essaye aussi quand je prends les photos parce que je prends mes propres photos pour la boutique par exemple ici j'aurais mis par exemple ces deux pelotes probablement ensemble pour faire la photo pour montrer toutes les couleurs j'essaye dans les photos d'avoir toujours deux pelotes pour montrer le maximum des couleurs dans ces pelotes là voilà alors donc au niveau de la couleur donc il y en a plein il y en a qui sont bien contrastés bah comme celui-ci que je viens de montrer ou celui-là qui est la gomme bleu donc je veux même pas essayer de vous montrer l'ensemble des coloris parce qu'il y en a beaucoup et la disponibilité évolue un petit peu en fonction des stocks des salons des ventes etc il y a aussi des couleurs un peu plus ton sur ton alors deux exemples de coloris ton sur ton sont par exemple celui-ci qui est le car... non 2166 fer chaud donc il y a du rose dedans mais on reste sur un dégradé en fait entre rose et rouge très très suivi ici aussi le je connais pas le numéro par coeur bon le chiffre je vais pas le voir c'est tard mais le coloris evergreen ce sont toutes des nuances de vert je vous montrerai tout à l'heure des exemples pour voir comment ça se présente tricoter ou crocheter donc il y a ça déjà dans les coloris il y a des coloris des nuances d'une seule couleur mais la plupart des couleurs sont assez contrastées et du coup ça va affecter comment vous allez utiliser ce fil donc dans un premier temps on peut déjà dire que les coloris contrastées c'est peut-être pas ce que vous allez utiliser pour mettre en place par exemple un point dentelle très subtil un point dentelle assez graphique pourquoi pas il y a des très jolis exemples de ça mais un point un peu petit se perdrait probablement dans les changements de fil de couleur pardon donc on arrive un peu à la prochaine rubrique c'est à dire qu'est-ce qu'il faut pas faire avec ce fil et la première chose qu'il faut vraiment pas faire avec ce fil ce sont des chaussettes quand je suis sur des salons et que j'ai les arboboles exposées sur ma table plein de gens arrivent et me disent oh chouette vous avez du fil à chaussettes je dis oui mais pas celui-ci pourquoi il faut pas faire des chaussettes avec la zarbobole 100 qui est donc la version 100% merinos de la zarbobole et bien entre autres parce que justement à cause de cette composition de fibres c'est du 100% laine merinos c'est pas du tout assez solide pour faire des chaussettes la zarbobole classique que je ne commercialise pas mais que vous trouvez dans plein de boutiques en ligne et aussi des magasins de laine en ville c'est un mélange de laine et nylon donc le nylon renforce beaucoup le fil et rend possible le tricotage de chaussettes et surtout l'utilisation des chaussettes sans qu'elles cassent la première fois que vous les mettez au pied que vous marchez dedans et que vous mettez des chaussures autre raison pour laquelle ce fil n'est pas adapté aux chaussettes ou à ce type de modèle où il y a des frottements très intenses mais je pense que vraiment la chaussette est l'exemple le plus parlant c'est que c'est un fil mesh alors qu'est-ce que ça veut dire ? un fil mesh ça veut dire ici dans cette frange il y a des brins de fil et je ne sais pas si vous voyez mais si on essaie de détordre ce fil en fait on voit qu'il est composé d'un seul brin à l'intérieur et il y a juste les fibres de laine si on compare avec un fil ça c'est le fil Merinos Bio 110 que j'ai aussi dans la boutique et là au bout si vous détordez le fil et bien vous avez plusieurs brins ici il y en a 6 donc on peut avoir différents nombres de brins dans son fil ici il y en a 6 donc ça fait un fil très très rond mais donc la laser bobble c'est un fil mesh avec un seul brin et ça veut dire on retort les fils à plusieurs brins pour différentes raisons mais une des raisons c'est de les rendre plus solides donc un fil mesh 100% Merinos n'est pas adapté à des chaussettes qui vont subir des frottements très intenses sous vos pieds et dans vos chaussures par contre c'est un fil parfaitement adapté à des accessoires que vous allez porter directement autour du cou parce que la laine Merinos est une laine douce et que vous n'allez pas soumettre au même frottement je vous disais qu'un point dentelle très subtil ne serait peut-être pas mis en valeur par un fil avec des changements de couleur aussi contrastés qu'il peut y avoir dans les arbres bobble 100 par contre les fils mesh sont très adaptés aux points ajourés donc un point ajouré avec un peu plus d'éclat et de présence sortira très bien dans un fil mesh quel qu'il soit qui se bloque très bien, qui tient le blocage et qui aura un très joli tombé donc on arrive donc à ce qu'on peut faire avec alors je reviens à cette histoire de couleur donc bien sûr tous les projets possibles et imaginables qui mettent en valeur ce type de gradient il y a des tas d'exemples sur internet avec notamment des modèles avec des rangs raccourcis qui mettent superbement bien en valeur ce type de fil et j'ai bien sûr fait des modèles aussi alors je vais vous les montrer donc une des premières modèles que j'ai fait avec laser bamboules donc avec ce coloris là qui est tout en rouge rose et avec un fort contraste parce qu'il y a du noir c'est l'écharpe Ninette l'écharpe Ninette était pour la petite histoire une écharpe que j'ai fait pour ma voisine et je l'ai fait il y a plusieurs années dans un fil multicouleur que je vendais à l'époque qui s'appelait la Minimoshi et en réalité j'ai trouvé laser bamboules 100 quand la Minimoshi a été la production a été arrêtée parce que les propriétaires de l'entreprise qui faisait produire ce fil là ont pris leur retraite ils n'ont pas trouvé de repreneur du coup je me suis mise en quête pour trouver un autre fil multicolore d'une grosseur comparable même si ce n'est pas exactement la même chose et j'ai trouvé laser bamboules donc quand j'ai commencé à faire laser bamboules j'ai retricoté l'écharpe Ninette Ninette c'est le petit surnom de ma voisine qui est destinataire de l'écharpe d'origine et en fait c'est un modèle tout simple que vous trouverez sur mon blog et je vous mets le lien en dessous de la vidéo alors l'écharpe Ninette chaque partie donc chaque moitié de l'écharpe Ninette met bien en valeur le côté dégradé du fil ici on voit bien les transitions très douces en différentes couleurs mais le point les caractéristiques du point font que on ne peut pas tricoter l'écharpe d'un seul tenant parce que vous n'aurez pas du tout au rabattage que vous avez au montage donc en fait on monte les mailles aux extrémités on fait une première partie on met les mailles en attente on fait une deuxième moitié donc là pour ce genre de construction je vous propose vraiment de peser votre pelote pour savoir jusqu'où vous pouvez aller et si au milieu en fait effectivement la succession des couleurs est cassée parce que j'ai assemblé les deux moitiés avec un rabattage à trois aiguilles petit modèle très sympa je l'ai tricoté en trois et demi et peut-être qu'aujourd'hui je tricoterai cette écharpe en quatre pour un peu assouplir et encore plus ouvrir le petit point qui le compose ensuite j'ai fait l'écharpe vera qui est là voilà on a résolu le problème parce que là je l'ai tricoté d'un bout à l'autre et comme vous voyez le point est plus ajouré et du coup vous avez une plus grande longueur d'écharpe et vous le faites comme l'écharpe minette avec une seule pelote et à la fin vous faites j'ai mon étiquette de salon je pars en salon la semaine prochaine donc je l'ai gardé à la fin vous écoulez votre dernier reste de fil en faisant des tassels des glandes tapisserie à chaque bout alors petit conseil pour l'écharpe vera donc vera est une écharpe complètement réversible parce que vous faites des deux côtés exactement le même point très simple avec deux mailles en droit de mémoire deux mailles en droit un jeté deux mailles en droit ensemble par contre quand vous faites des jeter des deux côtés de l'écharpe et bien si vous perdez une maille c'est franchement galère de la rattraper donc du coup je vous conseille très régulièrement de passer un fil de survie donc un fil lisse dans les mailles que vous avez sur votre aiguille pour en cas de problème pouvoir défaire juste jusqu'à ce fil de survie récupérer les mailles sur votre aiguille et continuer à partir de là et j'ai bien sûr fait un modèle de crochet aussi avec laser bobble donc l'écharpe carrément et là j'ai utilisé vous voyez elle est encore plus longue et le crochet ayant tendance à manger un petit peu plus de fil j'ai utilisé deux pelotes vous allez pas utiliser la totalité de la deuxième pelote mais ça vous permet aussi pour avoir une transition vraiment invisible entre les deux pelotes de prendre la deuxième et faire une petite pelote à côté jusqu'à ce que vous retombiez exactement sur la couleur avec laquelle la première pelote s'est terminée donc voilà quelques idées pour ce qu'on peut faire avec laser bobble et vous trouverez bien sûr plein d'autres modèles en ligne qui sont très adaptés à ce type de fil et très souvent ces modèles là utilisent en plus du fil multicolore un fil uni on peut aussi imaginer par exemple de faire des jacquards avec un fil comme ça et un fil uni et du coup la question se pose avec fil quel type de fil peut-on combiner laser bobble sans ? alors en se basant sur le métrage le ratio donc entre le nombre de mètres et le poids on pourrait penser et c'est pas une mauvaise idée que le mérinos fin dans ma boutique donc qui est aussi un fil fingering classique dans des pelotes cette fois-ci de 50 grammes donc de 200 mètres de fil serait un compagnon idéal cela fonctionne bien mais il faut savoir que le mérinos fin et donc c'est un fil retourdu et qui est bien gonflant à la fois par la façon dont il est filé et par le traitement qui lui est appliqué après la teinture pour rendre le fil bien gonflant laser bobble sans a le même métrage mais comme c'est un fil mèche 100% laine mérinos donc une laine avec des fibres relativement courtes elle est bien retourdu pour justement bien garder sa solidité et du coup c'est un fil qui est un peu plus maigre que le mérinos fin donc souvent c'est pas gênant d'avoir cette légère différence de grosseur mais enfin grosseur perçue en fait dans votre projet fini mais si vous voulez avoir quelque chose qui se rapproche vraiment de la grosseur de laser bobble je vous propose d'essayer le fil Admiral Hanf qui est donc un fil à chaussettes cette fois-ci de la même marque et qui a un métrage légèrement supérieur donc ici dans la pelote de 100 grammes du fil Admiral Hanf pour les chaussettes il y a 420 grammes et du coup on retombe sur une grosseur très très proche de laser bobble où le fil est plus serré à 400 mètres les 100 grammes il y a aussi un autre fil qui marche super bien avec laser bobble et là je vais vous montrer un petit modèle qui me reste encore d'écrire donc voilà je peux pas vous le présenter en tant que tel dans la boutique mais ici j'ai combiné laser bobble avec le mohair iswa et là dans la lumière artificielle ce soir le mohair iswa sort assez clair mais en fait c'est un jaune soleil et vous voyez que les deux se combinent très très bien dans un même ouvrage donc ici ils sont pas du tout utilisés ensemble et tricotés avec deux brins mais bien en succession et en rayures donc zarbovalson et mohair iswa et je suis sûre que vous pouvez trouver d'autres combinaisons aussi je pense du coup avoir à peu près fait le tour il me semble que la seule chose que je peux ajouter sur ces pelotes c'est qu'il faut prendre le fil de l'extérieur alors pour une fois la question se pose pas parce que de par la façon dont c'est embobiné vous n'arriverez pas au centre et votre fil se déroulera pas bien du centre de la pelote telle qu'elle est faite alors là je vous ai montré quelques exemples de coloris il y en a beaucoup beaucoup plus bien sûr dans la boutique elles sont disponibles comme je vous ai dit un peu au gré de saison et au gré des ventes donc bon s'il y a un coloris que vous aimez qui n'est pas disponible n'hésitez pas à me contacter pour savoir quand elle sera de nouveau en stock la même chose pour si vous souhaitez combiner ça avec un fil unique quel qu'il soit je peux faire des photos je peux vous montrer il n'y a pas de soucis voilà donc ça c'était la petite partie marketing mais j'espère que toute la partie technique dans cette vidéo vous a permis de mieux connaître ce fil et du coup mieux cibler les projets que vous allez choisir pour l'utiliser si vous reste des questions au sujet de la sarbe vol du sang n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires sous la vidéo et si vous avez trouvé cette vidéo intéressante surtout mettez lui un petit pouce vers le haut parce que ça va dire à Youtube que c'était du contenu qui vous a plu et du coup Youtube va suggérer la vidéo à d'autres personnes qui peuvent aussi plus apprendre sur ce fil et apprendre à mieux le connaître merci de m'avoir regardé je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée suivant le bon moment où vous me regardez et je vous dis à très bientôt au revoir